Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, c'est avant le fédéral qui l'accuse d'avoir dissimulé chez lui des documents confidentiels, c'est historique, il fait non coupable, non seulement ça, mais vous allez voir comment il a réussi à intégrer cet événement à sa campagne présidentielle. Voilà, ce qui ne tue pas à rendre... Berlusconi, entre les pros et les anti, Berlusconi, après le décret par le gouvernement... La voix à vote il y a deux jours. Voilà, ce saut dans l'inconnu, GPT, qui est sur l'épreuve de bac philo du jour, qui a eu la meilleure note. Le fond Marianne a-t-elle... Pierre Bautreuil. Mission finale, le film ressort le 5 juillet. Petit Jésus, le premier film d'un jeune réalisateur qui sera en salle le 12 juillet, mais elle nous présente un inédit ce soir sur la scène de CETAVOUV. En risque tous les poseurs de bombes, mais pas les pipes. Nous propons acheter, on a affaire à une IA. Ce dispositif. Voilà, c'est la télé où on voit qu'à chaque... Tant que l'outil... Lui, il a mis une mine. Non, c'est toujours émouvant, c'est toujours impressionnant de repasser le bac. Vous savez, c'est toujours impressionnant de se remettre là. Peut-être un prof de philo, un bon prof de philo, donne à ses élèves le désir de faire. C'est qu'il faut penser, c'est de lui qu'il faut partir et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Forcément, contre son plan... Contra l'Ukraine. Forcément. Ah bah là, oui. En tout cas, ce qui est certain... Il y a une autre question, une école qui faisait la une du Parisien, d'ailleurs, la semaine dernière. C'est l'école face aux défis. Les lycées face à des professeurs ou des chefs d'établissement qui sont assez désemparés. Ce sont les collégiennes de cet établissement qui le confessent. Et en tant qu'enseignante. T'es la baïa, c'est ce que disent ces jeunes filles. Alors bien sûr, il y a la loi de la laïcité de 2004 qui interdit le port de signes religieux. Mais là, il y a quand même une zone grise puisqu'il n'est pas fait mention de la baïa. Dans le texte de la loi, il est dit que certains vêtements qui peuvent ne... Il y a là une brèche légale. « Engouffrez-vous dans cette brèche ? » « France insoumise. » C'est vous qui l'a cité. Mais c'est effectivement, c'est Mathilde Panot, d'autres aussi. « Pour avoir mis en paix les Etats-Unis. » Oui, donc pour la troisième fois en trois mois, Donald Trump était hier dans un tribunal. La répétition des événements note rien à leur importance. Donc, périmètre bouclé par la police, des dizaines de journalistes. S'il pourrait avoir agressé sexuellement la journaliste Elisabeth Jen Carroll. Le voilà donc inculpé pour la première fois par un tribunal fédéral. Et il a plaidé non coupé. Et qu'il avait refusé de restituer malgré les relances du FBI. Pas de quoi l'intimider. Donald Trump a voulu transformer cet événement judiciaire en événement de campagne politique. Juste après avoir été inculpé, il s'est donc arrêté au Versailles. C'est un restaurant très connu de Miami pour aller au contact de ses fans. C'est chanté en cœur parce que Donald Trump fête aujourd'hui ses 77 ans. Alors pour clore cette journée chargée d'un candidat en campagne, finalement, Donald Trump a conclu le soir par un discours dont la cible était son principal adversaire, Joe Biden. Ça, Corentin, c'est là. Les trois premiers mois de l'année, il n'avait levé qu'environ 18 millions de dollars de fonds électoraux. ...qui l'ont occupé et qui... Oui, il faut toujours rappeler parce que c'est un fait historique aussi. Donald Trump, c'est le premier... ...en devenir... Alors les meaux partis du pays, mais c'est vraiment ça là que pensent les républicains. Donald Trump, ici, vous êtes sur votre chaîne. Et qui disent aussi que les Italiens sont une république bananière. Ce que vous disiez, il y a un... Au moment où il faut... On va mettre les funérailles d'État de Silvio Berlusconi ou Montullio aujourd'hui à Milan. ...historien de l'Italie. ...sur la jeunesse, la jeunesse... ...sur la maternité, l'œil de pierre, les actualités de Bertrand, le vieux GPSA et le... ...sous-titrage Société Radio-Canada